L'invité de la matinale, Mme Maïmouna Bousso, au bout du fil avec nous. Elle est membre de Yehui Askanui. Bonjour. Mme Maïmouna Bousso, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Fatoukine. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Vous êtes membre de Yehui Askanui, disais-je tout à l'heure. Alors, votre coalition a reporté sa manifestation qui était prévue la semaine dernière. Beaucoup y ont vu une reculade, peut-être face à la répression promise. Pouvez-vous revenir justement sur les véritables motivations de ce report de votre manifestation de mercredi dernier ? Bonjour, Fatoukine. J'en profite pour saluer l'ensemble de vos auditrices et auditeurs. Vous savez, Fatoukine, penser à une reculade de la part de la coalition Yehui Askanui, c'est méprendre l'essence même du combat de notre coalition. Ce que nous faisons, nous nous battons pour la liberté, nous nous battons pour la démocratie. Nous sommes une coalition résolument tournée vers le peuple Askanui. Et ce que nous faisons, nous le faisons pour le peuple sénégalais. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on est à l'entame de la fête de la Tabaski, tout le monde le sait. On est dans une période d'examen, tout le monde le sait. Il y a les pèlerinages. Il y a aussi tout simplement une tension sociale, économique dans ce pays qui fait que nos militants et militantes, le peuple sénégalais dans sa globalité, nous a, on ne va dire pas sommés, mais nous a demandé ce report-là. Souvent, les gens pensent que les politiques sont des hommes et des femmes égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Nous ne pensons pas à nous. Quand nous nous battons pour le peuple sénégalais, il est important. Parce que qui se bat quand on mobilise ? Qui se bat quand on appelle ? Ce n'est pas uniquement les leaders ou les militants. C'est le peuple sénégalais qui est la force de Yéhu Askanui et qui descend dans la rue soutenir la coalition. Donc si ce peuple-là est tout simplement dans d'autres préoccupations, dans d'autres problèmes, des examens et autres, il est tout à fait normal que la coalition Yéhu Askanui écoute ce peuple-là et pose des actes envers ce peuple-là. Le peuple est assez satisfait de notre démarche et le peuple est solidaire à cette décision qu'on a faite de sursoir, à ces manifestations. Sursoir ! Nous n'avons pas dit que nous laissons tomber le combat politique et le combat démocratique. Et c'est dans ce sens-là qu'on aurait pu parler de reculé. Alors avant d'en venir à la poursuite du combat, vous avez écouté le peuple, c'est ce que vous venez de nous dire. Mais d'autres annonces aussi ou révèlent des médiations de chefs religieux, d'hommes d'affaires entre autres. Il y en a-t-il eu vraiment ? Certainement, il y en a eu. Il y a eu des médiations de chefs religieux, de personnalités. Vous avez dit qu'il y a eu la société civile. Il y a eu beaucoup de gens qui ont pris langue avec nous. Il y a la famille, il y a toutes les composantes de cette société sénégalaise diversifiée. Et des gens irresponsables et des gens qui aiment ce pays et qui ont envie qu'il n'y ait pas de tension sont venus vers nous. Mais résolument, la chose qui a pesé dans la balance, ce n'est pas par impunité ce que je l'ai dit, ce ne sont pas les médiations. C'est plutôt la volonté de satisfaire ce peuple debout qui a toujours répondu présent aux appels de manifestation, aux appels de résistance. Parce que pourquoi je le dis ? Vous savez, les médiations, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais si nous acceptons aussi de tronquer des combats démocratiques, des combats justes pour des médiations, on va dire qu'on ne va jamais se battre dans ce pays. Parce qu'à chaque fois que vous vous lèverez pour vous battre, il y a quelqu'un qui vous demandera de sursoir ou de ne pas le faire. Mais nous, nous n'avons pas oreille et nous ne prenons pas systématiquement des demandes de tous bords. Par contre, la seule voix que nous écoutons et que le président Maxal, lui, refuse d'écouter, c'est la voix du peuple. Quand le peuple est derrière nous, nous sommes debout. Quand le peuple nous demande de remettre à plus tard, parce que tout simplement, on est dans une situation assez critique, ce qui est acceptable, nous sommes obligés d'écouter ce peuple-là. Parce que comme je le dis encore, notre force et notre objectif, c'est de défendre le peuple. Donc nous ne pouvons pas le faire sans le peuple. Alors, ce peuple n'a pas répondu à l'appel d'un second concert de casserole comme la première fois. Comment expliquez-vous ce que Ducan qualifie de flotte ? Ça vous fait rire. Oui, ça me fait rire. Parce que vous savez, les mêmes qui disent « le peuple n'a pas répondu », c'est les mêmes qui disaient la première fois « les gens qui sont sortis, qui ont tapé, ils n'ont pas répondu ». C'est des gens qui l'ont fait par ambiance. Mais vous vous admettez quand même que ce second appel n'a pas été une réussite comme le premier. Oui, je veux dire, peut-être que ça n'a pas été à la même hauteur, mais comment pouvons-nous, quel baromètre de mesure avons-nous pour pouvoir le dire ? Vous savez, moi, la lecture que j'en fais, c'est effectivement, j'ai senti moins de tension dans ce deuxième appel de concert de casserole. Mais il faut aussi savoir une chose, le peuple était résolument debout pour nous accompagner dans cette lutte. Le peuple n'a pas accepté, a rejeté le fait que notre liste a été rejetée. Le peuple n'a pas accepté que le président Macky Sall décide d'aller aux élections sans les principaux ténors de l'opposition. Et il y a assez eu de klaxons et de bruits de casserole pour le démontrer, selon vous ? Ça, c'est ce que je dis. Je dis, ce n'est pas moi qui le dis. La première fois, quand le peuple a répondu, on était en combat. Non, je parle de la seconde fois, du second concert. Oui, oui. Donc, j'étais en train de faire la corrélation entre la première et la deuxième. Je disais que la première fois, le peuple sénégalais s'est mobilisé parce qu'on leur a dit que cette liste ne peut pas conquérir. On s'est battus et les gens... Il faut aussi rappeler ce qui s'est passé réellement. Ce qui s'est passé, c'est que le combat qu'on a commencé à mener, on l'a mis pour réparer une injustice qu'il y a eu à ce qu'elle lui était en train de vivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Le président Macky Sall a marché sur des corps et sur des vies humaines. Nous avons pris la responsabilité sur nous de reculer. Le peuple a peut-être du mal à digérer le fait qu'autour de tous ces problèmes-là, on se retrouve quand même à supporter cette injustice. Et nous avons appelé le peuple, un peuple sénégalais mature, à leur dire maintenant, cette frustration, c'est le fait que vous ne soyez pas d'accord. Il faudra le convertir en vote au cours des élections législatives prochaines. Et le peuple nous a entendus. Maintenant, je pense que la vraie réponse qu'on devra attendre, c'est d'attendre voir le 31 juillet. Est-ce que le peuple sénégalais a répondu à un concert de casserole ou pas ? Est-ce que le peuple a répondu à notre appel ou pas ? Et ça, ce sont les urnes qui nous le diront. Si les élections se passent de façon transparente, bien sûr, et démocratique. Justement, l'idée du report des législatives est agitée par certains. Êtes-vous partante ? Nous ne saurons pas être partants pour un report des élections parce qu'il faut respecter le calendrier républicain. Nous savons que depuis le début, le président Macky Sall veut garder ce statu quo parce que ce statu quo lui permet de continuer à avoir la majorité à l'Assemblée nationale, alors qu'il sait qu'il va perdre cette majorité le 31 juillet. Donc son souhait, c'était de créer une crise, c'était de créer une tension, c'était que l'opposition continue à se battre dans la rue, qu'on continue à tuer des jeunes et à accuser l'opposition alors que ce qui tire et ce qui se réprimande, ce sont les forces de l'ordre. Et nous avons tout simplement préféré arrêter ce massacre-là. Maintenant, si on cherche à amener d'autres arguments pour reporter ces élections, au nom de quoi ? Quel est le motif au jour d'aujourd'hui pour dire qu'on va reporter ces élections ? Les problèmes notés dans le processus électoral par exemple ? Ça, ça a toujours été le cas et c'est pour ça que nous avons averti le président Macky Sall parce que vous savez, quand on a dit que si nous ne participons pas à ces élections, il n'y aura pas d'élection, beaucoup ont dit que nous avons décidé de boycotter. Nous n'avons jamais dit que nous allons boycotter. Ce que nous voulons faire comprendre au président Macky Sall, c'est qu'il a accepté, lui, d'aller dans des élections sous tension. Parce que figurez-vous que la principale force de l'opposition ne sera pas représentée dans les bureaux de vote parce que quand il y aura les sept bulletins de vote où il y aura des photos, il y a eu à ce qu'à lui, il ne va pas bénéficier de cela. C'est une injustice. Comment les populations vont réagir par rapport à ça ? Il y aura-t-il des tensions ? Est-ce qu'il y aura-t-il des graviges dans les bureaux de vote ? Est-ce qu'il y aura de la violence dans les bureaux de vote ? Est-ce que les gens vont accepter qu'on vote dans certains endroits et que dans d'autres, eux, on les empêche de voter parce qu'ils ne vont pas pouvoir identifier leur tête de liste ? C'est cela, la tension qu'on voulait éviter et c'est pour ça que nous avons alerté. Mais comme le président Macky Sall ne nous a pas suivis, nous préférons, nous, suivre le peuple sénégalais qui est assez mature, qui est un peuple démocratique, qui sait voter, qui sait s'exprimer aujourd'hui. Et on verra ce jour-là. Mais nous sommes contre le report des élections et nous demandons que le calendrier soit respecté et que nous allons à ces élections qui sont primordiales. Parce qu'il ne faut pas oublier pourquoi il faut avoir une Assemblée nationale indépendante. L'Assemblée nationale, ce n'est pas du jeu, c'est là qu'on vote les lois, c'est là qu'on vote les budgets. Et depuis des années, le budget du Sénégal est tout simplement orienté vers des choses qui ne sont pas des priorités. Et nous avons la responsabilité de rétablir cela et la responsabilité aussi de faire voter des lois qui ressemblent à ce peuple-là. Raison pour laquelle c'est extrêmement important d'aller vers ces élections législatives. Et en tout cas, Yehu Askanui n'est pas pour le report de ces élections. Et vous croyez toujours en la possibilité d'instaurer une cohabitation malgré que Yehu n'ira pas aux élections avec sa liste titulaire nationale, mais celle suppléante. Vous y croyez toujours, cette cohabitation ? Nous y croyons pour un moment et nous en sommes même convaincus. Parce que vous savez, les élections se gagnent dans les départements. Et dans les départements, nous avons des listes en concours. Sur la liste nationale, certes, il est un peu inadmissible qu'on n'ait pas des leaders de nos positions à l'Assemblée nationale. Mais nous considérons que tous les Sénégalais sont d'égale dignité. Nous considérons que même nos suppléants, aussi inconnus puissent-ils être, sont des Sénégalais valeureux. Et ce sont des militants et militantes de partis qui ont leur place et qui seront nous représenter dignement à l'hémissier qui est représenté le peuple sénégalais. Ce qui s'est passé au jour d'aujourd'hui, ce qui fait paniquer le président Makissal, c'est cette entente Yehu-Wallou qui fera que le 31 juillet, nous serons majoritaires dans tous les départements de ce pays et obligatoirement, cette cohabitation, quand rêver, cette cohabitation quand même aussi attendue par le peuple sénégalais parce que ce pays va à la dérive. Le président Makissal fait voter des lois comme ça l'arrange. Il fait changer la constitution comme ça l'enchante. Il est quand même temps d'arrêter cela et de restaurer une démocratie, c'est-à-dire quand même de voter des lois uniquement dans l'intérêt du peuple sénégalais, donc sous contrôle du peuple sénégalais. Nous n'allons pas à l'Assemblée pour bloquer le gouvernement ou pour bloquer les démarches du gouvernement. Nous allons à l'Assemblée pour équilibrer cette justice et ce pouvoir qui commence à devenir fou parce qu'obnubilé par un troisième mandat, notre devoir, le devoir du peuple sénégalais, c'est de nous dresser pour éviter à ce peuple-là ce qu'on a vécu en 2011, c'est-à-dire des tripatouillages de la constitution et des changements tout simplement de lois et de statuts pour se maintenir au pouvoir. Le 31 juillet, c'est dans quelques jours. On en reparlera certainement. Alors, Maïmoun Abouzo, au lendemain des investitures, il y avait quand même beaucoup de tensions au sein de votre coalition. Il y a eu Askanoui. Est-elle maintenant passée, la tempête ? Elle est forcément passée, Fatkiné, puisque ça fait partie du passé. Ça a quand même quelques mois et ça, c'est ce qui se passe au lendemain de toutes les investitures. C'est tout à fait normal. Je pense que les uns comme les autres ont pu comprendre que l'important, ce n'était pas les personnes. Vous savez, nous aujourd'hui, nous continuons de nous battre. Nous sommes debout, malgré que non, non, et notre liste est écartée. Nous ne nous battons pas pour nos personnes. Nous nous battons pour un projet. Mais qu'est-ce qui a réellement aidé à faire baisser la tension ? Y a-t-il eu des discussions, des médiations ? Comment êtes-vous parvenu à vous entendre ? C'est tout humain. Vous savez, une colère ne saurait perdurer pour des gens de bonne foi. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas être content d'une situation, mais à un moment donné, il faut savoir tourner la page. Certains l'ont fait, d'autres ont du mal encore. Mais ce qui est sûr, c'est que cette coalition avance parce que cette coalition a d'autres objectifs, des objectifs tournés vers l'avenir. L'avenir de ce pays se construit devant nous et pas derrière nous. Nous ne saurons pas nous arrêter devant des querelles ou des incompréhensions parce qu'encore une fois, l'essentiel, comme le disent les jeunes, c'est devant. Et donc, nous sommes tournés vers l'essentiel et pas vers les détails. Pour apaiser les tensions politiques, certains appellent au dialogue. Comment devrait-il se faire ce dialogue pouvoir-opposition ? Ce qui devrait bien sûr avoir lieu. Nous avons, je pense à mon humble avis, nous avons tout simplement brûlé toutes sortes de quotas de dialogue ou de crédits qu'on aurait pu accorder au président Maxal. C'est-à-dire que vous n'y pensez pas ? Non, on n'y pense pas parce que le président Maxal n'est pas un dialogueur. Et tout ce qui propose des dialogues aussi devrait dire la vérité. L'opposition n'a jamais boycotté le dialogue. Depuis 2012, nous ne faisons qu'accepter de nous asseoir autour d'une table du président Maxal. Mais ce qui est étonnant... Donc, tout ce qui se faisait, ce n'était pas des dialogues, à votre avis ? Tout ce qui se faisait, toutes les rencontres, il y a eu... Non, ce sont des simulacres. Ce sont des simulacres parce que la personne que nous avons à face n'est pas de bonne foi. La personne que nous avons à face accepte de discuter que quand elle est dans une posture délicate, c'est juste le temps de lui permettre de se redresser. Combien de fois nous avons donné la possibilité au président Maxal de s'asseoir et d'écouter nos vérités ? Maintenant, je pense que l'heure n'est plus à ce genre de détails. L'heure n'est plus à se poser autour d'une table. Le dialogue réel qui se fait, il se fait tout le temps. Parce que les populations, de tout bord qu'il soit, ils continuent toujours de discuter. Au jour d'aujourd'hui, de quelle modalité de dialogue l'opposition aurait à discuter avec le pouvoir ? Je n'en trouve pas. Il faudrait aller vers des élections. Et je pense et j'estime qu'avec le président Maxal, il n'y a qu'un rapport de force qui veille. Il ne comprend pas le dialogue. Il ne sait même pas l'intérêt de dialoguer. Il a l'impression de vivre dans une autre planète, dans une autre ère, à une autre époque. Il pense que ce pays-là peut lui permettre de se baisser devant lui. Il pense que ce pays peut en faire ce que d'autres n'ont pas pu en faire. Il pense qu'il peut nous ramener à des centaines et des centaines d'années en arrière. Nous n'avons jamais été un peuple soumis. Il faudrait qu'il retourne dans son histoire et qu'il rapprenne le Sénégal. Et qu'il comprenne c'est quoi le Sénégal. C'est quoi la sociologie du Sénégalais ? Qui sommes-nous ? Quel peuple sommes-nous ? Nous sommes le peuple de Tierno Suleymaneba, le peuple de la Djongo de la Tierra, le peuple de Ahmadou Bamba. Nous sommes le peuple qui a toujours répondu présent au combat pour son indépendance. Nous sommes le peuple qui s'est toujours dressé contre l'arbitraire. Nous sommes le peuple des royaumes, les royaumes du Jolof, du Sine, du Salouf. Nous sommes ce peuple guerrier de bataille qui n'a jamais accepté d'être soumis. Alors comment ce peuple peut-il accepter aujourd'hui de s'écrouler devant un homme qui s'appelle Macky Sall ? Je crois qu'il faudrait qu'il revienne à la raison et qu'il n'a pas besoin de dialoguer pour ça. Il faudrait qu'il comprenne que ce peuple-là n'est pas un peuple que lui va pouvoir soumettre et que lui va pouvoir tout simplement mettre par terre avec sa dictature rêvée. Ce sera la dernière question. On a entendu des activistes, on même se réclame de Vauran, Hassan Djouf, dire qu'ils ne vont plus accorder de suite favorable aux demandes de chefs religieux qu'ils jugent peut-être partiales parfois en faveur du président Macky Sall. Est-ce que ces propos reflètent la position des leaders de Yahweh aujourd'hui ? Absolument pas. Parce que les leaders de Yahweh à ce qu'elle nuit sont des leaders, chacun des leaders a son attachement dans une famille religieuse. Il faut comprendre le cri de la jeunesse. Vous savez, cette jeunesse qui a soif d'indépendance totale, qui a soif de résistance, et qui a toujours l'impression que les familles religieuses sont assez proches du pouvoir, même si ce n'est pas mon opinion. Parce que moi, je pense que c'est comment notre Sénégal a été bâti. Les chefs religieux, ce sont des gens, des honnêtes gens, des gens calmes, des gens de paix, des gens qui ne peuvent pas et qui n'ont même pas le droit ni la posture de se dresser contre un pouvoir. Certes, ils doivent lui dire la vérité, et j'estime qu'ils le font de temps en temps, mais qu'ils se mettent à s'opposer. Ce n'est pas leur rôle. Ce sont des guides religieux. À leur sein, ils ont des enfants de tous bords, de l'opposition comme du pouvoir. Donc, ils ne peuvent que rester neutres. Ce qu'on leur demande, ce n'est pas de venir se battre. Nous, nous nous opposons. Ce qu'on leur demande, c'est tout simplement d'être du côté du peuple. Et ils ne peuvent pas être d'un autre côté que du peuple, parce qu'ils sont tout simplement du côté de leurs talibés, du côté de leur famille. Et ces talibés-là sont un peu partout. Donc, au jour d'aujourd'hui, je comprends ces voix de jeunes qui s'élèvent pour dire aux guides religieux, « Nous sommes derrière vous. Nous vous suivons. Nous vous aimons. Nous écoutons vos voix. Mais dites la vérité au président Maxal. » Mais on est au Sénégal. Et au Sénégal, on dit qu'on ne fait pas de serment à un chef en public. Donc, j'appelle aussi cette jeunesse à comprendre que très, très souvent, ces guides religieux disent ce qu'il faut dire au président Maxal. Mais certainement, ils ne le disent pas devant les micros comme nous autres le faisons. Ils le disent avec respect. Ils le disent avec soutourir. Parce que c'est ça aussi leur rôle. Avec sagesse, disons. Avec sagesse, voilà. Et c'est ça aussi leur rôle. Merci Maïmouna Bousso, présidente du mouvement Force Citoyenne et membre de Yéwi Askanui. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. C'est toujours un plaisir pour moi, Fatoukine. Merci beaucoup. Merci Maïmouna. Merci Maïmouna.